bonjour à tous bienvenue sur top miniature auto mobile pardon et aujourd'hui on va parler de tout autre chose qu'une voiture de collection standard je vais vous montrer un jouet tout simplement un jouet sur lequel j'avais kiffé quand il est sorti à l'époque du film la coccinelle revient donc c'est un jouet qui était sorti dans les disney stores à l'époque voici alors j'avais kiffé je kiffe volkswagen pour certains ils le savent déjà mais ce jouet est vraiment très joli pour la simple et bonne raison que ben en fait vous avez une voiture une télécommande c'est radiocommandé et en fait vous pouvez en faire trois versions pour ceux qui ont vu le film donc vous avez le début de la version course et la version nascar de cette voiture de cette choupette alors c'est vraiment voici la boîte comment elle se présente ça vous explique bien les différentes versions donc les queues de canard la nascar la version course on change avec la version standard les jantes les ailes qu'on change aussi pour obtenir les trois versions voici classique street track street moyen mais bon ils appellent ça street eux bon donc ça c'est une voiture qui était présentée chez disney store à l'époque il ya très longtemps je les ai pas sorti je sais pas si c'est dit qu'ils ont oublié de vous dire la marque 10 qui très bonne marque allemande qui fait de très très bonnes qualité et je dis jouets pas en jeunes collections voitures de collection alors après on peut en faire les voitures de collection parce que moi je veux j'ai du Diki sur d'autres modèles et moi j'adore cette marque parce qu'elle est très très réaliste alors pour protéger vous avez le plastique par dessus que je viens d'enlever et donc voici ça sent encore la poussière le descriptif donc vous avez Diki service card les malfonctions vous rencontrez la carte de garantie uniquement valable avec le ticket d'achat la notice et l'explicatif donc il y avait toutes les photos ce qu'on peut en faire alors ce qui est amusant c'est que vous pouvez la customiser en fait lui mettre les roues voilà après vous avez les oui ce sont les clauses légales ce qui nous intéresse pas sur ce jouet enfin sur cette présentation en fait vous pouvez faire les roues street avec l'aileron NASCAR les roues street avec les ailes d'origine les roues NASCAR avec le look d'origine enfin vous pouvez faire plein de choses c'est j'espère me rappeler même si on le voit ici ça a l'air d'être assez facile à redémonter et remonter mais on va voir ce que si je me rappelle comment on fait pour vous cacher rien vous cacher ça fait un petit bout de temps que je l'ai pas sorti ici et j'ai un peu oublié alors il faut dire que je fais déjà tout tomber pour dire que les pneus ont même collé tellement ça fait longtemps que je l'ai pas sorti voici la petite bête alors c'est du 1.24 radio commandée ben alors c'est c'est du jouet oui vous me direz pour certains c'est pas c'est pas du modèle de collection à part entière mais un collectionneur pour moi doit aimer tous les modèles donc là voilà et j'aime aussi bien le jouet que la voiture de collection à proprement parler et vous le découvrirez au fil des vidéos bien sûr alors donc on vient fixer la jante hop qui est comme ceci et le pneu par dessus alors je pense que ça doit prendre un petit peu de temps quand même de faire un look pour les enfants c'est vrai que bon ben c'est c'est interactif parce que vous jouez vous la montez vous roulez vous vous pouvez la laisser comme ça et vous en faites à peu près ce que vous voulez pour le temps que vous voulez pour ma part j'ai jamais pris le temps réellement de parce que j'ai pas beaucoup de patience sur certains trucs et puis comme je vous dis toujours je suis collectionneur moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir le modèle de savoir comment il se il se joue mais je ne le ferai pas puis j'ai pas la patience je vous cache pas alors c'est ce qui est peut-être un tort vous me direz mais c'est assez délicat vous pouvez le faire à mettre en place et vous avez je vais pas me prendre la tête je vais pas y passer la soirée c'est pas grave bref donc le principe on démonte une partie de la roue pour mettre l'autre partie qui est comme ça qui vient se positionner ici donc pour les ailes il y a un système de clips on sort le pare-chocs voilà donc petit pare-chocs américains bien très bien chromé franchement très beau chrome et on démonte l'aile avec le marche-pied pour venir la remplacer par un modèle plus large avec alors on voit pas beaucoup la différence comme ça mais c'est surtout à ce niveau là qu'on la voit c'est une grosse prise d'air là qui n'est pas sur ce côté là le capot lui laisse apparaître un semblant de moteur et on va lui mettre le capot nascar nascar c'est vraiment très ludique comme jouer parce qu'en fait vous n'avez pas envie de rouler et bien vous jouez avec vous la démonter vous la remonter donc là on va démonter on va prendre de ce côté là démonter l'aile arrière et on va mettre la version nascar non c'est pas celle-là c'est l'autre voilà donc là encore une fois vous voyez la disproportion au niveau des ailes c'est ça que j'ai adoré dans ce jouet quand je l'ai vu c'est qu'en fait on peut en faire ce qu'on veut donc en fait on peut en faire ce qu'on veut vous mettez une jante nascar à l'avant vous mettez euh une jante nascar sur la vétion street vous mettez l'aileron vous mettez vous changez tout ce que vous voulez en fait c'est ce petit côté ludique vraiment du jouet que j'ai adoré dès le départ donc vous pouvez vraiment vous amuser passer des heures à la montée à la démonter vous voyez le le look qu'on regarde par dessus vous voyez vraiment cette disproportion au niveau des ailes c'est ça qui est amusant donc si on voulait s'amuser réellement on démontrait le pare-choc avant et on ferait le 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 full look nascar donc là aussi pareil petit pare-choc avant us et on pourrait s'amuser à à jouer avec pendant des heures sachant que c'est juste du clips qui vient se se positionner donc bien sûr comme je vous disais c'est du rc donc on off vous avez donc les ailes arrière les ailes avant pareil disproportionnée qui lui donne bien ce look bestial de course un look street sans les les petites zouilles voilà et vous avez la particularité aussi d'avoir les tubules d'échappement qui se change donc là on a des rondes ici et des ovales ici je sais pas si on voit bien voilà et pour la version de nascar on a le gros échappement latéral qui vient se positionner pardon qui vient se positionner vraiment un très bon jouet de la part de Vicky qui a toujours mis beaucoup en matière de soin dans ses présentations de modèle donc comme je vous disais c'est un modèle rc ici vous avez la télécommande alors c'est c'est pas du Tamiya c'est pas du Kursho c'est pas du voilà c'est du jouet c'est du Dikki mais Dikki c'est aussi pour les grands siglée la coccine elle revient nan 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 alors c'est un pour moi ça reste un jouet d'adulte c'est comme ça que je l'appelle c'est un jouet alors vous voyez le moi je l'avais exposé dans mon ancien appartement le plastique a geni à cet endroit là mais ça n'a pas altéré la voiture ça passe du jouet d'enfant comme je vous disais je vais le reconfigurer après mais Dikki pour moi ça reste quand même parce qu'ils n'ont pas fait que ça je vous rassure ils ont fait quand même plein d'autres modèles mais on peut jouer et collectionner en même temps c'est comme ça que je vois la chose et ça permet justement d'arriver à un niveau de finition qui est dans une collection qui est très agréable parce que ça montre le collectionneur dans quel contexte il se place moi j'aime aussi bien les jouets que les modèles de collection et c'est ça qui pour moi fait le charme d'une collection après je vous laisserai juge chacun ses goûts chacun comme je le dis toujours chacun ses goûts chacun voilà la chose différemment je vous forcerai pas à aimer ce que je me ce que j'aime mais moi ce que je veux vous montrer avant tout comme je vous avais montré la vidéo de ma collection complète certes enfoui à droite à gauche mais je vous l'avais montré et vous verrez au fil des vidéos que vous avez aussi du jouet parce que j'aime ça c'est tout voilà sur ce messieurs dames je vous souhaite une bonne soirée je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur top miniature automobile au revoir